Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Poiki News Et aujourd'hui on va donc parler à propos d'un smartphone Alors juste avant je tenais vraiment de mousser de... Le bobo, 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 boba Je tenais vraiment de m'excuser aussi parce qu'en fait j'étais un tout petit peu malade Euh oui j'étais un tout petit peu malade D'ailleurs je suis toujours, je suis armé de mouchoirs Actuellement en espérant que je ne vais pas devoir me moucher dans cette vidéo Parce que je pense que le bruit là avec le micro que j'ai, à mon avis ça ne va pas vous... Voilà ça, vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas apprécier Mais on verra, on verra si on est cool Oh mon dieu, comment je la commence bien cette vidéo Parce qu'il y en a qui sont là juste pour regarder un peu, pour que je vous présente ce thème là Donc on va commencer tout de suite Alors de quoi je vais parler d'un smartphone ? Bien évidemment comme je l'ai dit Mais assez étrange puisqu'il a la particularité de ne pas être comme les autres smartphones En design, voilà, au niveau du design C'est à dire qu'on ne se retrouve pas avec un smartphone un peu rectangulaire Mais ici, un smartphone sous forme ronde Voilà, en fait il est rond Il est rond, très bizarre Il a été présenté au Mobile World Congress de Barcelone C'est, si vous voulez, pour les gens qui ne connaissent pas tout simplement Et bien un endroit, donc à Barcelone Où toutes les grosses marques de smartphones souvent Et bien ils vont présenter, voilà, leur nouveau produit Un peu je crois comme l'iPhone, le Samsung Galaxy S6 Excusez-moi, j'ai fait une petite faute là Et ici, donc c'est la société Mon Home Qui a présenté cet appareil là Qui s'appelle RunCyball, si je ne me trompe pas Et ils ont aussi présenté comme quoi Ils avaient la possibilité d'avoir des composants qui sont interchangeables C'est à dire que, au niveau de la coque, au niveau des composants et tout Vous allez pouvoir changer, mettre ce que vous voulez Donc c'est un peu une petite nouveauté Mais on a pu voir par exemple, comme je vous l'ai présenté en vidéo De chez Google Qui ont présenté aussi un smartphone Qui avait cette capacité là Bah finalement, nous on pouvait acheter les propres composants Par exemple, si on voulait mettre 10-15 mégapixels sur l'appareil photo On pouvait le faire, il fallait juste acheter le composant Bien sûr, ça allait coûter de plus en plus cher En fonction de la qualité que vous voulez avoir au niveau du smartphone Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Par contre, cet appareil là Enfin en tout cas, le RunCyball Et bien a toutes, on va dire, des fonctions assez basiques C'est à dire que vous allez pouvoir téléphoner Envoyer des textos Naviguer sur internet Mais ne pas pouvoir utiliser d'application Alors eux, ils l'ont dit un peu comme Voilà, ça va vous permettre de vous déconnecter un peu Voilà, des jeux, des applications, des trucs comme ça Assez dommage, mais en tout cas, on peut naviguer sur le net Et puis c'est à peu près tout en fait C'est une taille très petite, ronde Et c'est vrai que moi, ça me fait bizarre De présenter ce genre d'appareil Parce que, par exemple, le dernier appareil Que j'avais présenté en smartphone Et bien c'était vraiment pour moi un appareil qui m'intéressait Parce que c'était un smartphone Qui avait un écran tactile sur les deux côtés C'est à dire que tu regardais Les deux faces du smartphone Et bien t'avais un écran Et ça j'ai trouvé ça assez intéressant Même si c'est vrai que le plus grand défaut C'est l'autonomie malheureusement Où les grosses entreprises d'aujourd'hui Et bien ont du mal à stocker l'énergie Ça c'est le problème majeur des entreprises Telles que Samsung, Apple et tout C'est à dire que stocker de l'énergie C'est très compliqué Pour l'instant, on n'a pas d'informations Sur ce smartphone-là Au niveau de l'autonomie de la batterie Mais en tout cas, je vous ai à peu près tout présenté Moi, c'est vrai que je trouve que l'idée De changer un peu de design et tout Je pense que c'est très bien Mais elle est très bonne l'idée Mais c'est vrai que Voilà, sous cette forme-là Et sous une forme d'horloge Ça ne m'intéresse guère Voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse Et c'est pas quelque chose que je vais acheter Je vous ai prévenu, je vous donne mon avis Mais dans le fond, c'est intéressant C'est intéressant Je ne sais pas pour vous mais Quoique, je crois qu'il doit peut-être avoir la taille De mon filtre Ça va être galère Voilà Merci encore pour tout J'ai un merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez De me suivre sur ma page Je suis tout personnel Et puis je vous dis à la prochaine En espérant que Je n'aurais plus à utiliser ce genre de choses Parce que là, c'est galère Et puis Ah oui, aussi de m'ajouter sur Snap Je ne vous ai pas dit Mais voilà Donc c'est Christo Lyonnais Sur Snap Donc je crois que c'est ça Christo Lyonnais Ouais, c'est ça C'est ça Bon bah super Et bah je vous laisse Peace out Disgusting Productions Disgusting Productions Disgusting